Europe Soir, Laurent Bazin. 18h15, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir. Choose France, pardonnez l'accent, choisissez la France. Voilà le message d'Emmanuel Macron au grand patron étranger qu'il reçoit en ce moment à Versailles. Est-ce que ça peut marcher ? C'est la question qu'on avait envie de se poser ce soir. Et avec vous, Clara Guémard, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Co-fondatrice du fonds d'investissement RAISE, ancienne patronne française de l'américain General Electric. Et puis avant ça, attirer les entreprises étrangères en France, ça a été votre combat pendant 15 ans. Ma question, elle est toute simple. Franchement, est-ce qu'une réception à Versailles, ça peut décider un seul de ses patrons à investir chez nous ? Oui, bien sûr, parce que c'est un... Pour mettre les petits plats dans les grands, ça plaît. Non, c'est simplement un message politique fort. Mais il faut évidemment que ça s'appuie sur une réalité économique. Et la réalité économique, elle est là. On voit aujourd'hui qu'il y a la France est le premier pays pour les investissements en venture. Vous savez, les investissements dans les start-up en Europe. Elle a dépassé l'Angleterre. Elle est devant l'Allemagne de loin, puisque sur le premier trimestre, il y a 2,7 milliards qui ont été investis en France et 1,1 milliard en Allemagne. Donc il y a une dynamique en France. Vous avez une jeunesse aujourd'hui qui explose, qui est entrepreneuriale. 330 000 jeunes entreprises qui sont créées chaque année. Un écosystème avec des grands groupes qui, de plus en plus, font des partenariens avec les start-up. On a fait chez Reyes une opération David avec Goliath, où on a pour la première fois remis un prix de l'alliance entre un grand groupe et une start-up. C'était en l'occurrence une entreprise qui justement travaille sur le gaspillage alimentaire qui s'appelle Phoenix et avec Carrefour. Et il y a aujourd'hui un écosystème qui s'est profondément transformé, développé en France depuis 4-5 ans et qui connaît une vraie éclosion en 2017. Toyota investit à nouveau en France. Ouvre va fabriquer une deuxième voiture en France. Bockeff America a choisi Paris plutôt que Francfort pour installer son siège européen récemment. Vous dites donc que la France est redevenue bankable aux yeux des entreprises étrangères, qu'elle ne l'était plus ? Il y a deux choses. Il y a d'abord l'image, et l'image c'est important. Le fait d'avoir un jeune président par exemple, ça compte ? D'avoir un jeune président qui fait des réformes. Aujourd'hui, moi je vais très souvent à l'étranger, je reviens d'Afrique du Sud, j'étais au Chili et en Argentine, et tout le monde connaît le nom d'Emmanuel Macron, des réformes qu'il veut entreprendre. Donc c'est vrai que l'image, c'est important parce que ça porte une dynamique. Et puis on peut se dire aussi qu'en comparaison avec d'autres pays, l'image est plutôt favorable. Mais il y a surtout aussi qu'il y a une vraie dynamique économique qui a été tirée pendant très longtemps par les grands groupes, qui continue par les grands groupes, mais ce raz-de-marée des jeunes entreprises et des PME qui aujourd'hui retrouvent du souffle de l'air, les réformes économiques qui permettent aussi aux gens d'être optimistes, ça crée un bol d'air. Et aujourd'hui, les jeunes qui veulent changer le monde et qui veulent avoir un impact, ils pensent qu'ils peuvent le faire, ils le font. Vous avez été la patronne, une des patronnes en tout cas, de Général Electric Monde, du groupe. Ça repose sur quoi la décision d'investir plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de millions dans un pays plutôt que dans un autre ? Pas sur une réception à Versailles, ça c'est sûr ? Non, bien sûr que non. Mais ça repose sur, évidemment, un marché. D'abord, il faut qu'il y ait un marché. Une qualité des infrastructures, une qualité de la main-d'oeuvre. Et puis la qualité d'un écosystème. Et si on regarde la France aujourd'hui, si on regarde la France d'aujourd'hui, mais la France, elle a toujours été là. Sauf qu'il y avait beaucoup de choses qui cachaient ce qui existait. Parce que la qualité des personnes, la qualité de l'éducation supérieure, la qualité des chercheurs, nos mathématiciens, ils ont toujours été là. Sauf qu'il y avait des freins économiques et des freins législatifs qui étaient très importants et qui sont en train de sauter. Non, c'est la dynamique qui est importante. Bien sûr, tout n'est pas fait. Parce que quand on regarde l'investissement étranger, il avait commencé à revenir sous François-Land, 30% de hausse en 2016, 780 projets. C'était déjà beaucoup. Bien sûr, la France a été le premier pays d'implantation industrielle en 2016. Il y a eu 212 implantations industrielles en France. Donc la dynamique, elle existait déjà avant. Des réformes avaient été faites. Et surtout, ce terreau-là, il correspond tout à fait au momentum. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une disruption de l'économie. Et la France est très très bonne pour l'innovation. Les Français, ils sont curieux, ils sont inventifs, ils inventent. Ils ont toujours été comme ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont quelquefois un peu imprévisibles. Mais cette dynamique, ce goût de la perfection, ce goût de cette espèce de quête français, cet idéal français, c'est aussi la part du génie français. Et la conjonction de ce nouveau monde qui s'ouvre à nous grâce au monde digital, à toutes les nouvelles technologies qui sont devant nous, et la présence de très grands groupes, parce qu'on est quand même un pays qui a des grands groupes solides dans le monde entier, cette alchimie, elle fait qu'à partir du moment où vous avez un terreau qui est favorable en France, et qu'il y a la réforme du Code du Travail, qu'on sent que les réformes sont en cours, et qu'il y a un gouvernement qui soutient les entreprises, et qui les aime, et qui ne condamne pas la réussite, et bien les gens y vont. Clara Guémarco, fondatrice du fonds d'investissement Reyes, et je le disais, ancienne patronne de l'américain General Electric. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que vous étiez payé autant que vos collègues masculins quand vous étiez l'une des patronnes de General Electric ? Vous aviez vérifié ? C'est difficile de vérifier parce qu'il n'y avait qu'une seule patronne de France. Mais votre prédécesseur peut-être ? On ne sait pas. Comment ? Il était payé plus ou pas ? Non, il n'était pas payé plus. Il n'était pas payé plus, voilà.